Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Où est-ce les potos ? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoCoulonMike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch Afterpatch sur Fortnite chapitre 3. Alors je vous montre que je suis bien sur Fortnite chapitre 3, donc voilà, chapitre 3, saison 1, Fortnite, PS5, c'est parti, let's go, comme ça je vous montre bien que ça fonctionne. Alors je tiens à faire une grosse dédicace à mon poteau Johnny34 qui vient de trouver en fait l'Afterpatch parce que voilà, il a pensé à un truc, il a testé, il a vu que ça fonctionnait et franchement, j'ai j'ai dit avoir pensé parce que franchement, ça fonctionne. Donc maintenant en fait, ce qui se passe, c'est que tous les glitchs apparemment sur Fortnite en mode créatif, bah sont patchés, on ne gagne plus d'XP. Donc je pense qu'ils ont désactivé les XP en mode créatif sur Fortnite temporairement pour corriger les glitchs. Cependant, eh bien mon poteau Johnny34, il a trouvé la solution. Donc grosse dédicace à toi et n'oubliez pas de mettre un hashtag Johnny34 en commentaire parce que c'est grâce à lui tout ça. Alors déjà, ce que vous allez faire, je vais vous montrer, c'est rentrer, par exemple, vous allez en mode créatif, vous rentrez le code 0088, etc, etc, vous acceptez et vous rentrez dans la map. Donc là, je vais vous montrer que le glitch ne fonctionne pas. Je vais vous montrer la solution. Là, je suis en train de charger la map. On va attendre que la map se charge tranquillement au KLM. Et vous allez voir que quand je vais rentrer dans la map, je vais glitcher le truc et je ne vais pas gagner d'XP. Et là, après, je vais vous montrer comment faire pour contrer ce glitch, enfin ce patch plutôt. Donc là, je rentre dans la map, ça lance le jeu. Bien entendu, j'ai déjà des forces de poche des poissons dans mon inventaire tout simplement parce que j'ai déjà réalisé le glitch auparavant. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer que ça ne fonctionne pas. Donc, je ne vous présente pas le glitch là pour l'instant. Je vous montrerai le glitch en fin de vidéo. Donc là, regardez, je vais lancer un fort de poche. Et là, quand je vais rentrer, normalement, mon personnage, quand il va sauter, mon personnage va devenir bleu. Et à chaque fois qu'il devient bleu, voilà, comme ceci, normalement, je dois gagner des XP. Là, je n'en gagne pas. Je vais vous montrer dans les 7 emplacements que je ne gagne pas d'XP. Donc là, c'était l'emplacement 3. On va aller dans l'emplacement 2. Dans l'emplacement 2, je ne gagne pas d'XP. On va aller dans l'emplacement numéro 1. Dans l'emplacement numéro 1, je ne gagne pas d'XP. On va aller dans l'emplacement numéro IMCourse. On va aller dans IMCourse. Vous allez voir que là non plus, je ne gagne pas d'XP. Voilà, je ne gagne pas d'XP. Alors maintenant, nous allons aller dans le numéro, je crois que c'est le 6. Ouais, c'est ça, c'est le 6. Voilà. Hop. Je ne gagne pas d'XP. Hop. Donc, je vous montre bien que tous les emplacements, je ne gagne pas d'XP. Et vous allez voir que quand je vais faire l'afterpatch, je vais gagner des XP partout. Peut-être pas partout, mais quasi partout. Ou peut-être partout. Je ne sais pas, on verra ça de toute façon. Donc là, je passe dans le dernier remplacement. En fait, c'est un glitch où il y a 7 glitchs en fait. Parce qu'il y a 7 portes. Donc là non plus, je ne gagne pas d'XP. Donc voilà. Normalement, il y a 7 portes. Et les 7 portes doivent vous donner de l'XP. Là, ça ne me donne que dalle. Alors, ce que vous faites dans ces cas-là, c'est que vous quittez le jeu. Donc déjà, il faudra quand même que vous alliez en mode créatif. Vous allez lancer la map. Comme ça, vous rentrez dans la map. Ensuite, vous quittez le jeu. Là, je vous explique l'afterpatch. Donc, vous rentrez dans la map. Vous faites le glitch que je vous présenterai en fin de vidéo pour avoir les poissons et tout ça. Mais l'afterpatch, c'est de rentrer dans la map. De quitter le mode créatif. Après, il y a une autre solution aussi. Mais je vais vous l'expliquer. Vous quittez le mode créatif. Vous attendez que ça charge. Ensuite, vous allez dans carré. Soit, vous allez dans code de l'île. Et vous tapez le code 0088. Attention, le code sera en description. Ou soit, vous allez dans récemment joué. Vous mettez récemment joué. Vous mettez un petit cœur pour l'avoir dans vos favoris. Et là, tout simplement, vous allez sélectionner la map. Mais dans récemment joué. En fait, ça va faire en sorte que vous n'allez pas aller dans l'accueil du mode créatif. Et comme ils ont patché les glitchs et l'XP en mode créatif. Là, c'est comme si vous lancez le mode de jeu directement. Donc là, ça va lancer le mode de jeu directement. Et là, en fait, je vais gagner des XP. Donc l'after patch, c'est tout simplement de lancer les maps quand vous y avez déjà joué. Donc directement dans le lobby Fortnite. Vous choisissez la map que vous voulez lancer. Et vous réalisez le glitch dans la map que vous voulez. Donc je pense que ça fonctionne sur tous les maps de glitch. Alors moi, là, je vous présente sur celui-là. Parce que sur les autres, il faut quand même aller dans deux maps différents. Donc là, on ne peut pas, je ne peux pas retourner à l'accueil. Si je retourne à l'accueil, ça ne va pas m'envoyer dans le mode créatif. Je ne pense pas en tous les cas. Donc là, vous avez lancé le jeu direct depuis le lobby. Et là, vous allez voir que maintenant, je vais dans la caisse, l'emplacement numéro 3. Je lance mon fort de poche. Je prends les pneus. Et boum, là, je gagne 3 XP par 3 XP. Ok ? Donc là, on va aller dans le numéro 2. On va lancer le fort de poche. Et là, je gagne 1 XP par 1 XP. Donc le plus rentable pour l'instant, c'est le numéro 3. Là, je vais lancer dans le numéro 1. Je prends les pneus. Et là, je gagne 2 XP par 2 XP. Ok ? On va aller dans le numéro 6. La 1ème course, je le garde pour la fin. On va aller dans le numéro 6. Je lance le fort de poche. Et là, je gagne 3 XP par 3 XP. Donc le numéro 3 et le numéro 6, c'est les deux plus rentables. Ensuite, je lance dans le numéro 5. Hop ! Je gagne 6 XP par 6 XP. Donc le numéro 5 est le plus rentable. Je le lance dans le 4. Et là, je gagne 33 XP par 33 XP. Donc le numéro 4, pour moi, est le plus rentable. Alors, il faut savoir que j'ai gagné 33 XP dans le numéro 4. Mais vous, c'est possible que vous gagnez 1 dans le numéro 4. Et que vous gagnez 50 dans le numéro 6. Et c'est possible que vous gagnez 1000 XP par 1000 XP. Ça dépend totalement des comptes. C'est complètement random. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'XP. Il y a des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'XP. Donc déjà, là, je vous montre que le glitch fonctionne. Parce que j'ai lancé la map directement via le lobby de Fortnite. Là, je vais vous montrer pour IAM Course. Normalement, c'est celui-là le plus rentable. On verra bien. IAM Course. Vous rentrez ici. Vous allez placer un sol ici. Donc en appuyant sur R1. Ensuite, vous appuyez sur rond. Hop ! Non, vous n'appuyez pas sur rond. Non, vous laissez comme c'est. Vous allez choisir votre poisson ombre. Vous allez l'utiliser. Vous allez passer à travers avec L2. Boum ! Et vous enlevez votre camouflage. Donc là, je ne gagne que 2 XP par 2 XP. Mais ce qui est bien, c'est que là, je ne fais qu'avancer. Je gagne énormément d'XP. Donc là, je ne fais qu'avancer. Je mets mon analog vers l'avant et je gagne énormément d'XP. Par contre, je vais vous montrer un truc encore plus stylé. On va essayer de retourner à l'accueil pour voir ce que ça fait. Vous voyez, ça ne fait rien du tout. Ça fait match making. On va attendre. Donc là, ça va vraiment me renvoyer. Attendez. On va voir ce que ça fait. On va voir si ça va me renvoyer dans l'accueil du mode créatif. Voilà, ça me renvoie dans l'accueil du mode créatif. Donc là, si maintenant, je retourne dans la map avec le pad ici, ça ne fonctionnera pas. Je n'aurai pas d'XP. Donc vous quittez bien le mode créatif. Vous allez appuyer sur carré et aller dans mode. Vous appuyez sur carré et vous allez dans récemment joué. Vous choisissez la map. On va relancer la map. Et là, je vais vous montrer. Attendez. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je n'avais pas mis le son du jeu. Vous n'entendez rien. Vous n'entendez rien. Désolé. Mais ce n'est pas grave de toute façon. Je me fous un peu. Mais là, vous allez voir, je vais vous montrer un autre truc que Johnny m'a montré qui est plutôt intéressant. Et après, je vous montrerai comment avoir des poissons sur la map. Parce que vous, vous allez arriver sur la map. Vous n'aurez pas de poissons. Vous n'aurez pas de forts. C'est totalement normal parce qu'il faut préparer le glitch. Et le glitch, je l'ai déjà préparé. Johnny aussi, etc. Donc voilà. Mais je vais vous expliquer après comment préparer le glitch pour avoir des forts et des poissons dans votre inventaire. Donc moi, si je me souviens bien, c'était le numéro 4 qui me donnait le plus d'XP. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un sol. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre poisson, ombre, et vous allez passer à travers votre sol. Voilà, comme ceci. Vous arrêtez d'être en ombre. Et là, vous allez construire un toit. Voilà, comme ceci. Alors, je n'ai jamais fait. Je suis en pleine découverte aussi. Et là, voilà. Normalement, vous cherchez le bon emplacement. Et ensuite, vous allez vers l'avant. Et ce que vous faites... Attendez, vous cherchez le bon emplacement. Et ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur Options. Et là, regardez. Normalement, il y a la course auto qui va se lancer. Attendez, comment... Vous appuyez pas sur Options, mais sur le pad. Et pourquoi mon personnage n'avance pas tout seul. Ah ! Ah, c'est bon, ça fonctionne. Et là, regardez. Je suis à plus de 3000 XP. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne plus, là. Bon, je n'arrive pas à faire la technique que mon poteau m'a expliquée. Mais bon, ce n'est pas grave. En fait, soit vous le faites manuellement et vous vous mettez là. Vous cherchez le bon angle. Et vous essayez de vous mettre comme ça. Mais il faut continuer à bouger. Parce qu'en fait, si je ne bouge plus, j'arrête. Je ne gagne plus d'XP. Donc, il faut vraiment rester. Ah, peut-être que là. Non. Ouais, c'est... Je ne sais pas. Je n'arrive pas à trouver l'emplacement où je ne fais que gagner des XP. Donc, il faut soit bouger tout le temps de gauche à droite. Enfin, un tout petit peu. Dans le centimètre, même pas. Mais il faut continuer à bouger. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, il y a cette technique-là. Attendez. Oh ! Oh ! C'est moi, j'ai réussi. Voilà, en fait, il faut vraiment bien se placer. Et dès que vous êtes bien placé, vous appuyez sur votre touche, votre pad, pour que la course automatique se fasse tout seul. Et là, regardez, je gagne 20 000. Franchement, je vais calculer. Ça fait... Vas-y, à partir de maintenant, j'étais à 25 000. On va voir en combien de temps, en une minute, combien je peux gagner d'XP. J'étais à 25 000. Bien entendu, ce qu'il faut savoir aussi avec ce glitch, c'est que plus vous allez le faire, plus les XP vont diminuer. Logiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, peut-être, ça peut augmenter. Mais c'est très rare. C'est très rare quand les XP augmentent. Par contre, ça diminue souvent. Donc, voilà, vous allez gagner, genre, là, je sais pas combien je gagnais, je gagnais 300 par 300 ou 33 par 33, enfin, je sais plus combien je gagnais. Et c'est possible que ça diminue petit à petit. Donc là, nous sommes à 30 secondes. Nous sommes à, ouais, 30 secondes et on est à 55 000. Donc, ça fait, ouais, on fait 25 000 en 30 secondes. Ça veut dire qu'en une minute, je fais du 50 000 XP par minute grâce à ce glitch. C'est juste un truc de malade. Donc, regardez, ce que je vous disais, en fait, avec l'XP, c'est que là, attendez, on va attendre. Quand j'ai commencé, je gagnais 33. Et là, je gagne plus que 18. Vous voyez, ça a diminué. Donc, bien entendu, plus vous glitchez, moins vous gagnerez d'XP, en tous les cas, sur cette map. Toutes les maps sont complètement aléatoires. C'est possible que sur cette map, vous gagnez plus d'XP, voire très peu d'XP. Et puis après, vous allez sur une autre map et vous allez gagner 1000, 2000, 5000 XP. C'est totalement random. Même si vous avez déjà trier blindé les glitchs, c'est possible que dans certaines maps, vous gagnez quand même beaucoup, beaucoup d'XP. Genre des milliers d'XP. C'est possible parce que ça m'est déjà arrivé. Alors là, je vous ai expliqué comment ça fonctionnait l'after patch. Maintenant, je vais vous mettre une vidéo qui vous explique comment vous allez pouvoir emmener vos forts de poche, vos poissons dans cette map. Il faut savoir que quand vous aurez fait la préparation, à chaque fois que vous allez revenir dans cette map, le jeu va sauvegarder. Le seul moyen de perdre vos équipements, vos accessoires, c'est d'appuyer sur réinitialiser la progression. Si vous appuyez sur ça, là, vous allez perdre vos forts de poche, vos poissons. Donc vous allez faire, faites la préparation et n'appuyez jamais sur réinitialiser la progression. Comme ça, à chaque fois que vous allez venir sur cette map, vous aurez toujours vos forts de poche et vos poissons. Donc voilà, maintenant, je vous laisse avec le gameplay et la vidéo qui vous explique comment apporter des poissons dans cette map. Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça, vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 emplacements de glitch qui va vous permettre d'XP en illimité sans rien faire sur Fortnite. Alors tout d'abord, ce que vous allez devoir faire, c'est aller en mode créatif. Ensuite, quand vous êtes en mode créatif, vous allez près de cette console, exactement cette console et pas les autres. Et vous allez noter le code que je vais vous dire. Alors le code, c'est 008879542363. Ensuite, vous acceptez et vous validez. Alors maintenant, vous attendez que le chargement de la map se fasse. Je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34, donc mon poteau, qui m'a expliqué ce glitch. Et en fait, c'est une amélioration d'un glitch que j'ai déjà présenté précédemment, mais cette amélioration est beaucoup plus intéressante. Donc grosse dédicace à toi. Johnny, merci d'y avoir pensé. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Et franchement, GG, t'es trop intelligent frérot. Donc voilà, quand la map est chargée, vous rentrez dans l'île, tout simplement. Ensuite, le jeu va se lancer tout seul. Quand le jeu s'est lancé, vous avez plusieurs boxes. Donc vous avez l'entrée numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, ce que vous allez devoir faire, c'est aller dans l'entrée numéro 3. Et là, ce que vous allez faire, c'est faire la map édit. Donc vous allez modifier l'édit, faire le parcours, tout simplement. Donc vous allez devoir avancer et faire toutes les édits, comme je suis en train de le faire dans la vidéo, jusqu'à un certain moment, bien précis. Il faudra s'arrêter à un certain moment que je vais vous montrer dans la vidéo. Et au moment où vous allez vous arrêter, il faudra mettre un ping à un emplacement bien précis aussi. Donc là, je vais mettre la vidéo en accéléré, parce que je fais tout simplement les édits. Donc je vais mettre la vidéo en accéléré et je vais vous montrer à quel moment vous allez devoir vous stopper. Ok, donc quand vous arrivez près de cette étape, ralentissez. Enfin, pas ralentissez spécialement, mais on arrive vraiment au bout. Donc voilà, là je suis arrivé au bout. Donc regardez, cette étape, quand vous êtes tout en haut, vous arrêtez, vous ne continuez pas et vous vous arrêtez ici. Et vous allez mettre un ping juste ici, dans le coin. Vraiment exactement là où je le mets. Alors ensuite, vous allez cliquer sur Options et faire un retour à l'accueil. Quand ceci est fait, vous allez retourner vers la map 7 en 1 que vous avez mis au début. Et là, vous allez noter un nouveau code. Donc le code, c'est 9-3-0-5-7-6-3-5-0-2-7-2. Et vous acceptez et vous validez. Donc voilà, normalement, elle va charger. Ensuite, quand vous avez noté ce code-là. Donc voilà, l'île est chargée normalement. Attendez bien qu'elle charge au cas où parce que c'est possible que ça crée un petit bug. Voilà, la map c'est test. Donc quand vous avez mis cette map, vous allez aller sur votre île personnelle. Vous allez près de ce pad-ci et vous allez appuyer sur Carré. Ensuite R2 et vous allez créer une île à gris XL. Ok, vous confirmez Carré. Ok, donc là, elle est en train de se charger. Vous attendez qu'elle se charge. Quand elle est chargée, vous rentrez dedans. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous appuyez deux fois sur X pour voler. Ensuite, vous volez jusqu'au bord de l'île où il y a le ping. Donc voilà, vous vous rapprochez le plus proche du ping et vous allez au bord de l'île. Là, normalement, ça devrait être bon. Ensuite, vous faites flèche du haut. Vous allez dans mode créatif appareil. Et là, vous allez sélectionner la plaque d'apparition de joueurs. Donc vous la placez dans vos raccourcis, donc deux fois X. Ensuite, vous maintenez L2 une fois et une fois. Et vous appuyez une fois sur X pour prendre la plaque d'apparition de joueurs. Et là, vous appuyez sur R2 pour placer la plaque d'apparition de joueurs. Il faut bien que la plaque d'apparition de joueurs soit au milieu du carré. Il ne faut pas qu'il soit dans un coin, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, vous prenez vos constructions et vous allez construire un toit au-dessus de la plaque d'apparition. Quand ceci est fait, vous allez rejoindre le mur orange que vous voyez juste ici en face de moi. Vous allez vous mettre au bord du mur orange. Ensuite, vous allez dans vos objets à usage unique. Vous allez sélectionner le poisson faille deux fois. Donc vous prenez deux stacks. Vous prenez un poisson ombre cinq fois. Vous prenez deux stacks de poches cinq fois. Et ensuite, c'est bon. Donc ensuite, quand vous êtes là, vous vous mettez bien au bord du mur orange pour faire passer les objets de l'autre côté du mur orange. Donc vous faites flèche du haut. Vous allez dans jouer. Et là, vous maintenez carré pour faire passer les objets de l'autre côté du mur orange. Voilà, comme ceci. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est lancer le jeu quand vous êtes de l'autre côté du mur orange. Donc regardez, quand j'appuie sur option, j'ai la possibilité de lancer le jeu. Et là, regardez, je vais aller de l'autre côté du mur orange. Et là, je n'ai plus la possibilité de lancer le jeu. Donc ce que vous devez faire quand vous n'avez plus la possibilité, c'est re-rentrer dans la map. Donc faire marche arrière, revenir de l'autre côté du mur. Comme ceci. Maintenant, vous appuyez sur option. Vous avez le lancer le jeu. Ensuite, vous faites rond. Et là, ce que vous faites, c'est que vous faites deux, trois pas. Et ensuite, vous lancez le jeu directement. Donc en fait, il faut que sur vos deux, trois pas, vous soyez au moins la moitié de votre corps de l'autre côté du mur. Ensuite, quand c'est fait, vous appuyez sur option, puis arrêtez le jeu. Et là, vous allez appuyer sur triangle et lancer pour retourner sur lui. Donc si j'ai bien réussi et que mon corps a bien fonctionné, enfin que je suis bien de l'autre côté, je ne suis pas sûr d'être entièrement de l'autre côté. Mais si j'ai bien réussi, quand je vais appuyer deux fois sur X, je vais voler. Et je vais pouvoir voler de l'autre côté du mur orange. Donc là, ça va, j'ai bien réussi. Donc tant mieux. Si j'aurais raté, il faudrait juste que je recommence cette étape. Donc là, quand c'est fait, vous allez récupérer tous les objets qui sont passés, que vous avez laissés tomber et qui sont dans l'eau. Ensuite, vous volez. Ah oui, très important, parce qu'il y a des abonnés qui me disent « Ouais, je ne peux pas récupérer les poissons ». En fait, quand vous volez, vous ne pouvez pas récupérer les poissons. Donc il est où le poisson ? Il est là. Regardez, je ne peux pas récupérer le poisson parce qu'en fait, je suis en train de voler. Donc pour pouvoir récupérer le poisson, il faut arrêter de voler. Voilà, comme ceci. Et là, regardez, je peux récupérer le poisson. Donc voilà, récupérez vos objets. Et ensuite, dirigez-vous vers le point qui est à 1200 mètres. Alors faites attention de ne pas aller trop vers la gauche. Visez plus la droite du ping parce qu'à gauche, il y a un mur orange. Et si vous passez à travers le mur orange, parce que regardez, il y a une île. Si vous passez à travers le mur orange, vous perdez votre téléphone. Vous ne pouvez plus voler et vous perdez tous vos accessoires. Donc là, ce que vous allez faire, en fait, c'est vous allez sur le ping. Ensuite, vous laissez tomber en appuyant deux fois sur X. Et là, vous allez construire des murs en volant. Donc là, vous volez et vous appuyez sur R2 pour construire un mur. Et vous volez jusqu'au ping. Donc là, hop, hop, hop. Voilà, je suis au ping. Donc quand vous êtes sur le ping, vous allez placer un sol. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est un peu trop haut. Il faut vraiment que le ping, le sol doit être en dessous du ping. Donc vous placez quatre sols comme ça. Ensuite, vous vous laissez tomber. Et là, exactement sur le ping, vous allez mettre, donc normalement, si je ne me trompe pas, on va tout mettre ici. On va essayer de mettre tout bien comme ça. Donc vous mettez tous vos objets comme ceci. Quand c'est fait, vous appuyez sur Options. Vous allez dans Retourner sur l'accueil, à l'accueil. Désolé pour mon téléphone qui fait du bruit. Ensuite, quand vous êtes à l'accueil, vous allez sur le pad là. Et vous allez rentrer l'ancien code. Donc il faut vraiment changer cette map là, pas un autre pad. Il faut revenir à chaque fois et interagir avec ce pad là, cette console. Et là, vous allez renoter le code que je vais vous dire. Donc le code, de toute façon, c'est le même que celui qu'on a mis au début. Bien entendu, tous les codes seront en description, en commentaire, et en anglais, si jamais. Donc là, vous renoter le code 00887954, blablabla. Ok, donc là, vous acceptez. Ensuite, vous attendez que ça charge. Quand c'est chargé, vous rentrez dedans. La partie va se lancer automatiquement. Et vous allez devoir retourner dans la porte numéro 3. Donc vous passez la porte numéro 3. Et vous refaites la map édite. Donc voilà, vous refaites toutes les édites pour aller chercher justement les poissons et tout ça. Pour rejoindre votre ping, tout simplement. Regardez. Là, je vais aller rejoindre mon ping. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, en fait, c'est mettre un ping juste ici. Après, ce n'est pas nécessaire. Mais bon, mettez un ping juste là. Quand même, au cas où. Et vous allez comprendre pourquoi juste après. Mais là, ce que vous faites, c'est la map édite. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais refaire toutes les édites pour retourner à l'emplacement où j'avais mis le ping initial. Ok, donc là, j'arrive à l'endroit où justement, il y avait mon ping tout à l'heure. Donc, en fait, vous pouvez retenir tout simplement parce que c'est le premier tournant. Voilà. Regardez. Là, je vais arriver à un tournant. Hop. Et là, regardez. J'ai mes poissons. Donc, récupérez-le parce qu'en fait, il est en train de se barrer. Hop. Récupérez, en fait, tout ce qu'il y a. Vos poissons. Vos poissons faille. Vos poissons ombre. Et vos forts de poche. Voilà. Là, j'ai su tout récupérer. En fait, tout ce que j'avais mis sur mon île principal. Enfin, mon île personnel. Je les ai retrouvés ici. Donc, quand vous avez fait ça, vous activez votre poisson faille. Voilà. Comme ceci. Et en fait, vous allez rejoindre le ping que je vous ai dit de mettre. En fait, c'est tout simplement le milieu de la map. Donc, vous n'étiez pas obligé de mettre le ping. Voilà, pour être sûr de ne pas se tromper, vous mettez le ping. Et vous allez exactement ici. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez choisir le poisson ombre. Donc, dès que vous atterrissez, vous utilisez le poisson ombre. Et là, vous traversez le plafond. Donc, voilà. Ensuite, vous arrêtez le poisson ombre. Vous arrêtez, vous quittez le mode ombre. Et ensuite, ce que vous allez faire, en fait, c'est mettre des forts de poche. Dans toutes les cases. Enfin, moi, je vais vous le montrer dans la case numéro 3. Et je vais vous les montrer dans toutes les cases. Alors, il faut savoir aussi que si maintenant, je quitte le... Je retourne à l'accueil. Je retourne. Là, je vais retourner dans l'île. 7 en 1. Je retourne dans l'île 7 en 1. Et vous allez voir que j'ai tous mes accessoires. Vous allez voir quand je vais lancer la partie. Que j'aurai tous mes poissons et tout ça. Donc, là, je garde tout. Tant que je ne réinitialise pas la progression, je pourrai refaire le glitch en illimité. Donc, là, la préparation que vous venez de le faire, vous venez de faire, vous la faites une fois. Et à chaque fois que vous retournerez dans cette map, vous n'aurez plus besoin de refaire la préparation du glitch. Donc, déjà, ça, c'est un gros avantage. Alors, maintenant, le deuxième, le glitch, en fait, en lui-même, c'est que dans chaque porte, vous allez gagner des XP différents. Donc, ça veut dire que si maintenant, dans la porte numéro 3, vous gagnez, je ne sais pas moi, pas beaucoup d'XP, vous essayez de le faire dans la porte numéro 2 pour voir si vous gagnez plus d'XP. Donc, là, regardez, je vais faire le glitch dans la porte numéro 3. Merde. Oups. C'est bon. Il faut sélectionner le fort, le fort de poche. Vous le placez ici, comme ceci. Ensuite, vous ouvrez la porte. Et là, regardez, hop, là, je gagne 5 par 5. Mais pour que ce soit encore plus optimal, ce que vous faites, c'est que vous prenez des constructions. Et vous allez vous mettre ici, vous allez mettre un sol, donc R1. Non, c'est L1. Ouais, je me suis trompé, ce n'est pas grave. Donc, là, vous mettez un sol et un toit. Ensuite, ici, vous allez mettre un mur, un mur, un mur, un mur. Voilà. Ensuite, vous allez mettre votre toit. Vous allez l'édit comme ceci pour que ce soit face à vous, pour que la pente soit en dessous, que la plus haute pente soit au-dessus des pneus, juste en dessous de moi. Ensuite, vous cassez votre sol. Voilà. Et regardez, hop, là, je n'ai plus rien à faire. Comme ça, même si je me mettrais n'importe où, en fait, n'importe où, là, je peux ne plus rien faire et gagner des XP en illimité. Cependant, là, je ne gagne que 5 XP par 5 XP. Donc, je vais aller voir ailleurs pour voir si je ne peux pas optimiser le glitch. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre un sol en appuyant sur R1 ou un toit. Ce n'est pas grave. Et là, je vais casser mon toit. Mais il faut que je sois au-dessus. Pourquoi je ne peux pas taper ? Pourquoi je ne peux pas taper ? Ok, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une édite. Je vais faire ça. Mais en étant au-dessus de la porte. Sinon, après, je vais galérer pour passer. Là, par contre, il faudrait que je casse ça. Parce qu'en mer, j'ai cassé. J'ai carrément cassé le pneu. Donc, ça, ça crée un peu. De toute façon, je ne gagnais pas beaucoup d'XP ici. Je ne gagnais que 5. Donc, je vais quand même essayer un autre emplacement. Donc, ok, c'est parti. On va essayer dans l'emplacement numéro 2 pour voir combien d'XP je gagne. Je vais prendre un four de poche. Je le lance. Ensuite, je rentre. Et là, on va voir combien je gagne. Là, je gagne 4 XP. Donc, ce n'est pas très rentable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir dans l'emplacement numéro 1. Je rentre. Là, je gagne 4 XP. Ce n'est pas très rentable non plus. On va aller voir ailleurs. Enfin, on va chercher tout simplement l'emplacement qui nous donne le plus d'XP. Donc, là, je vais dans le 6. Je lance en four de poche. Là, je gagne 4 XP encore. Décidément, mon compte ne gagne que 4 XP par 4 XP. Vous, c'est possible que vous gagnez beaucoup plus. Mais ce qui est bizarre, c'est que moi, je gagne... Ah, là, je gagne 5 XP. Donc, déjà, c'est déjà un peu mieux. Donc, c'est la porte numéro 5. Je gagne 5 XP. On va aller voir dans la porte numéro 4. Parce que, normalement, toutes les portes, elles donnent toutes des XP différents. Voilà. Là, je ne gagne que 2 XP par 2 XP. Donc, la porte numéro 4, elle ne m'intéresse pas. OK ? Donc, pour l'instant, la meilleure porte, c'est la porte numéro 5 pour moi. Vous, ça peut varier. Ça se tombe. La porte numéro 3 va vous donner 200 XP. La porte numéro 2 va vous donner 100 XP. La porte numéro 1 va vous donner 50 XP. La porte numéro 6 peut vous donner, je ne sais pas moi, 1000 XP, 2000 XP. Puis, peut-être 10 XP. Enfin, voilà. Ça dépend des comptes, en fait. Soit vous avez de la chance, vous allez gagner beaucoup d'XP. Soit vous n'avez pas de chance et vous n'allez pas gagner beaucoup d'XP. Alors, moi, je vais essayer la dernière porte. Donc, là, je vous ai montré 7 emplacements. Enfin, 6 emplacements de glitch. Et là, je vais vous montrer le 7e emplacement de glitch. C'est à la porte I am course. Donc, vous passez par ici. Et là, vous allez mettre un fort de poche juste ici. Et là, ce sera le 7e emplacement de glitch qui peut vous donner plus d'XP. On va voir combien ça nous donne. OK. Donc, ici, ça ne me donne que 4 XP. Donc, pour moi, ce n'est pas très rentable. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la porte numéro 5. Voilà, ici. Ensuite, ce que je fais, c'est que je monte en haut du fort. Je vais mettre un sol. Et ensuite, je mets un toit. Le toit, je vais l'éditer comme ceci. Tac, tac. Voilà. Ensuite, je vais casser le sol. Et maintenant, je vais rester. Ah oui, non. C'est vrai que j'ai oublié de mettre les murs. Donc, il faut mettre des murs là, là, là et là. Et voilà. Maintenant, je vais gagner des XP sans rien faire, en illimité. Et voilà qui termine cette petite vidéo d'information. Alors, bien entendu, c'est un petit peu complexe. Mais si vous suivez bien l'entièreté du tuto et que vous faites bien, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, vous faites bien étape par étape, logiquement, ça ne devrait pas être trop bien compliqué. Et en plus de ça, dès que vous aurez fait la préparation une fois, vous allez pouvoir le refaire en illimité. Enfin, vous n'aurez même plus besoin de le refaire. Donc, vous allez pouvoir aller directement dans la map en illimité et faire le glitch en illimité. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est un bon potentiel. Le glitch a un bon potentiel. Donc voilà. Enfin, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soifoolmec et ciao. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada